Beaucoup de difficultés, je suis ennemi parmi les troupes du colonel Lortez Facate, chef du parti carliste. La cour mission de se porter devant Saint-Sébastien afin d'attaquer la ville de Montagne avant d'atteindre Amperia. Objectif vise pour prendre position à 8 km de Saint-Sébastien. Les pots de la Bidassoa qui aurait perdu l'air ont été coupés. Et l'épreuve s'annonce rude et meurtrière à travers des escarchés pénibles et silencieuses, l'oreille aux aillées, le doual. Les gros rochers deviennent suspects. On approche avec mille cautions de Amperia. Dans le village, nous sommes reçus par des coups de feu. Les balles sifflent à mes oreilles. Les pièces d'artillerie ripostent en visant les usines occupées par la milice gouvernementale. J'enregistre au hasard pour les tableaux de cette scène. Voici un... A Véras de Bidassoa, sur la route de Saint-Sébastien, les troupes prennent quelques repos avant de poursuivre leur marche. Et l'artillerie motorisée suit étroitement les mouvements de l'infanterie. Avec guillette aux mains de l'armée loyale. Nous quittons le village de Véras sur la Bidassoa. Nous avons à parcourir 30 km devant les Pyrénées. Un bas sur la gâchette du fusil. L'œil cherche à découvrir la possibilité d'une ambusse laissée. Les hommes tombent à un mètre. Je braque l'objectif, mais on arrête mon geste. Il ne faut pas montrer les victimes de cette lutte sans merci. On m'invite courtoisement à rebrousser chemin. On m'invite courtoisement à rebrousser chemin.